bonjour antoine bristiel vous êtes dans le studio molla à paris et donc on va rester ensemble pour un petit moment pour la présentation de votre ouvrage que je montre à la caméra voyage en terre complotiste j'ai caché l'éditeur c'est faillard je vous présente en quelques mots vous êtes directeur de l'observatoire de l'opinion de la fondation jean jorèche et chercheur en sciences politiques associés au laboratoire pacte à sciences po grenoble où vous enseignez également vous êtes agrégé en sciences sociales si mes informations sont bonnes et si j'en crois la présentation que fait de vos travaux l'a fait la fondation jean reste vos recherches portent d'une part sur l'influence internet et des nouveaux moyens de communication sur le rapport des citoyens à la politique puis d'autre part sur l'évolution de l'opinion publique française vous indiquez au début à la fin de votre introduction donc au début d'un ouvrage vous indiquez que votre livre entend contribuer à une approche globale du phénomène complotiste en mêlant une pluralité de points de vue historique sociologique politique psychologique et puis pour cela vous avez une démarche qui est à la fois si je vous ai bien compris positiviste et constructiviste votre projet écrivez vous et d'essayer de combler le vide qui existe en france sur le phénomène complotiste alors qu'il a été largement analysé déjà et votre bibliographie en témoigne outre atlantique alors première question liée à la page 11 de votre de votre livre vous dites vous employez les deux termes conspirationniste et complotiste ou conspirationnisme et complotisme et vous rappelez la définition que qu'on donne carl popper qui parlait déjà du complotisme dans les années 50 alors quelle est la définition on peut donner du complotisme et puis est ce que ce sont deux termes de valeur identique conspirationnisme et complotisme antoine alors sur l'équivalence des deux termes oui on peut quand même faire une on peut dire que ces deux termes sont équivalents contre contre conspirationnisme et complotisme on est sûr de sur des choses qui sont qui sont assez similaires la définition qu'on peut en donner c'est de dire que finalement tous les grands événements ont été causés par les personnes à qui ces événements ont profité que finalement on aurait une c'est la définition de popper exactement et que bon pour pour prolonger cette définition de dire que on aurait finalement une petite minorité d'individus qui tireraient les ficelles dans l'ombre et qui serait à l'origine des grands événements des grandes crises que l'on connaîtrait alors vous nous dites je simplifie un votre propos un pardon une personne qui adhère à une théorie du complot à propos d'un événement n'en reste pas là et sera amené à adhérer à une multitude de théories de complot j'ai résumé comment est ce qu'on peut expliquer cela c'est cette espèce de phénomène j'allais dire de contagion et comment est ce qu'on l'a vérifié comment est ce qu'on a documenté c'est cette attitude pour la façon dont on le mesure d'une manière quantitative on voit que quand on pose toute une série de questions justement avec différentes théories du complot est ce que bon croyance dans les illuminati croyance dans le fait que ben l'accident de l'édidiste n'est pas vraiment un accident croyance dans le fait que finalement ce serait l'état qui serait de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher de manière globale la nocivité des vaccins enfin on se rend compte que on a ce qu'on appelle en sciences politiques une échelle c'est à dire que finalement les personnes qui adhèrent à une théorie vont avoir tendance à adhérer à l'ensemble des théories et en fait le complotisme à l'heure actuelle c'est vraiment une sorte de vision du monde d'une certaine manière c'est à dire que on considère que en toutes circonstances on ne peut plus avoir confiance dans le discours des élites que ces élites soient des élites politiques ou médiatiques et que finalement elles vont toujours essayer de nous cacher la réalité des faits et qu'il faut justement rechercher cette vérité ailleurs et à partir du moment où on est dans cette logique on comprend bien que c'est une vraie vision du monde c'est à dire que ce n'est pas seulement le fait qu'on va croire une théorie particulière mais qu'on va douter finalement un peu en toutes circonstances ce qu'en sociologie allemande on appelle la Weltanschauung ou on appellera la cosmogonie c'est à dire en fait une représentation du monde qui est on va dire toujours coloriée par la couleur principale dominante du complotisme alors Antoine vous citiez un certain nombre d'informations enfin d'exemple de complot page 25 il y a un tableau tout à fait passionnant qui est l'adhésion aux différentes théories du complot en France en 2019 à partir de son agifop effectivement je donne par ordre des croissants le ministère de la santé et de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins 43% d'accord l'accident de voiture au cours duquel les didi a perdu la vie est en fait un assassinat maquillé 34% ce qui est très intéressant c'est que les britanniques qui pourraient être les premiers concernés n'ont pas du tout cette cette appréciation qui ont continué vous a parlé des illuminati l'immigration qui est organisée délibérément seule une poignée d'initiés capable de décrypter les signes de complot qui ont été inscrits sur les billets de banque les logos de marques célèbres ou dans les clips musicaux il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale alors là c'est le c'est le sixième item on retrouve quand même cette grande tradition si je puis dire de la synergie le trafic de drogue internationale est en réalité contrôlé par la cia le gouvernement américain est impliqué dans la mise en oeuvre des attentats du 11 septembre 2001 et puis les américains ne sont jamais allés sur la lune et la nasa a fabriqué de fausses preuves et de fausses images de la terre l'unissage des démissions apollo alors dans ces dans cette série de graphiques que vous montrez je vous cite sur la page 28 sur la corrélation entre niveau de diplomation et aptitude à adhérer aux tests complotistes quasiment un tiers d'entre eux donc les jeunes à 28% des 18 24 ans et 27% des 25 34 ans croient à plus de la moitié des idées conspirationnistes qu'on leur présente alors que ce chiffre tombe à 9% pour les plus de 65 ans comment s'explique cette différence en fonction de l'âge on verra tout à l'heure on traitera aussi du niveau de diplomation mais mais sur ces strates d'âge comment vous expliquez cela en fait on se rend compte que outre là outre les variables sociodémographique mais que ce soit l'âge que ce soit le niveau de diplôme vous allez avoir une autre variable qui est extrêmement importante pour expliquer le conspirationnisme c'est le niveau de confiance dans les institutions et en particulier niveau de confiance dans les institutions politiques le fait d'être un peu déférent par rapport à ces institutions de croire finalement que on peut leur faire confiance un petit peu en toutes circonstances on peut se remettre à elle est ce que l'on remarque est ce que les travaux en sciences politiques ont montré de manière extrêmement précise c'est que plus les générations sont récentes moins justement elles ont ce rapport déférent aux institutions moins elles se remettent à elles moins elles considèrent que on peut prendre les discours médiatiques pour des vérités sans les remettre en question on peut se fier aux discours des hommes politiques sans finalement également les remettre en question et donc vous avez cet aspect assez assez particulier dans les nouvelles générations qui sont de plus en plus critiques c'est notamment les travaux de vin de vincent tibéry un de sciences po bordeaux qui le montre extrêmement bien alors pas sur le côté conspirationniste mais sur le côté du rapport à la politique plus les générations sont récentes plus elles vont être critiques par rapport aux institutions politiques et justement ce côté critique ça peut les amener certains certaines personnes de ces jeunes générations à aller un cran plus loin et de dire je suis non seulement critique par rapport à ces discours là mais je veux même croire que finalement la vérité est ailleurs et là on retombe on tombe finalement dans le côté conspirationniste et c'est pour cela qu'on a ces jeunes générations qui sont qui sont particulièrement disons sont perméables à ces théories sensibles voilà alors quand on prend maintenant le le niveau de diplomation quand on prend cela en contre on constate que encore 18% des français ayant un bac plus 2 croient à plus de la moitié des thèses qu'on leur présente des thèses conspirationnistes et vous produisez parmi les mille témoignages que vous avez traité sur les différents groupes facebook parce que là il ya un gros travail qu'il faut mentionner un et saluer un vous avez fait un travail de deux on pourrait presque dire de quanticali un avec du contenu et et donc sur les mille témoignages ça fait quand même à une masse importante et vous avez pris donc c'est ces témoignages et vous citez par exemple le témoignage de rémy alors là pour le coup lui c'est par un jeune 67 ans retraité après une carrière de dirigeant au sein d'une grande entreprise bancaire et il justifie son soutien à à didier raoult comment se comportent les diplômés qui sont complotistes je je regardais attentivement à un graphique que vous que vous publiez page 31 je le montre à la caméra c'est celui ci avec on voit les différents niveaux de diplômes on a presque l'impression ici que la la catégorie des des bacs plus 5 ou bacs plus suite est plus importante en quantité de sensibles aux complotistes que que les bacs plus 2 je sais pas si c'est un effet d'optique mais comme si d'une certaine façon à un certain niveau de diplôme il y avait peut-être une une sensibilité accrue à à ces thèses oui ou non ce qui ce qui est certain c'est que globalement non plus le niveau de diplôme augmente plus la sensibilité aux tests complotistes a tendance à baisser d'accord néanmoins et c'est ça qui était extrêmement intéressant avec la période de la pandémie c'est que on voyait justement dans tous les mouvements de mobilisation qu'il y a pu avoir alors que ce soit le refus du masque à un moment donné que ce soit l'opposition au vaccin que ce soit le soutien à Didier Raoult à un autre moment à partir du moment où ses thèses étaient extrêmement décriées par l'ensemble de la communauté scientifique mais on voyait que les personnes les plus mobilisées sur ces groupes facebook de soutien qui pouvaient rassembler plusieurs dizaines de milliers voire parfois plusieurs centaines de milliers de personnes en fait le niveau de diplôme était assez élevé c'était en moyenne un bac plus 2 donc c'était c'est là où il y avait quelque chose d'assez perturbant par rapport aux thèses classiques que l'on pouvait avoir sur le conspirationniste on dit on disait que c'était d'abord des personnes qui étaient peu éduquées qui adhérent à ce genre de théorie alors qu'en fait dans ces circonstances particulières de la pandémie on voyait aussi un autre public qui d'habitude n'était pas sensible à ce type de théorie qui l'a allait se mobiliser massivement alors on a le sentiment que vous dites vous écrivez il faut donc pas céder à la faciliter et présenter les complotistes comme une bande d'idiot ignare là vous faites référence à au livre de rudy reich tette qui s'appelle l'opium des imbéciles et c'est sur la question complotiste vous dites le doute fait partie de notre époque ça c'est page 90 j'allais dire le fait de douter de ne pas prendre pour vérité la version officielle ou la version majoritaire rassurez moi ça rend pas forcément complotiste non maintenant et c'est justement là où c'est tout à l'heure on parlait de l'introduction et d'à la fois à la fois avoir une approche positiviste une approche constructiviste c'est de dire que effectivement le complotisme à l'heure actuelle c'est une réalité tangible on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont en toutes circonstances remettre en cause les discours remettre en cause les faits et chercher justement des des explications alternatives qui vont justement incriminer les élites qui sont au pouvoir que ces élites soient médiatiques ou que ces élites soient politiques mais à côté de ça il y a aussi une tendance un petit peu générale à à mettre l'étiquette de complotiste à toute forme d'opposition c'est à dire qu'en toutes circonstances on va dire bah oui c'est une cette personne là elle est complotiste alors que non ça peut seulement être une personne qui s'oppose politiquement à justement à la politique gouvernementale ça peut être une personne qui doute et on a le droit de douter c'est pas le disons que c'est que c'est quand même heureusement j'ai envie de dire et c'est même mieux de pouvoir douter le problème c'est à partir du moment où même au moment où les faits sont avérés de continuer à être dans cette logique là de de d'opposition systématique aux aux faits tels qu'ils sont présentés et tels qu'ils sont prouvés parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire Antoine vous dites que le complotiste dès lors que il a une certaine façon adopté cette cette attitude on vient de comprendre qu'elle a tendance à être hégémonique dans son rapport au monde par ailleurs il ne recule pas il y a 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 pas de 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 pas de marche arrière il n'y a pas de marche arrière c'est ça c'est c'est bien c'est bien ce que vous voulez dire oui oui complètement c'est à dire que et c'est là aussi moi je pense qu'on en parlera après le l'idée de dire oui il faut avoir tout un tout un travail de fact-checking de de démonter les fausses informations etc c'est le moyen qu'on va que pour pour pouvoir justement venir à bout du conspirationniste en fait à partir du moment où les personnes qui qui sont dans dans cette logique là ne croient plus dans le discours dans les discours officiels dans les discours médiatiques dans les discours politiques vous aurez beau faire autant de travail de fact check-in que vous voulez à partir du moment où vous êtes considéré justement comme ces élites qui essayent de manipuler la population ça sera finalement une preuve supplémentaire du fait que vous êtes vous même dans cette logique de 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 cacher la vérité donc c'est là où c'est extrêmement compliqué de faire en sorte qu'une personne qui est sensible à ces tests puisse revenir à une vision plus plus classique des choses parce que il ya aucune prise d'une certaine façon le complotiste ne pourrait pas être sensible au fait que il considérait comme un complot l'idée d'avoir créé le complotisme non c'est justement ça le c'est justement ça le problème il est le complotiste reste dans cette logique un peu jusqu'au boutiste et considère pour en revenir à la définition de popper que en toutes circonstances mais les événements ont été créés par cette minorité d'individus et que finalement c'est le c'est la logique qui prévaut en toutes circonstances alors pas 50 je vous cite encore croire que les gouvernements les élites politiques médiatiques et économiques sont corrompus au point de mettre en danger la vie des citoyens est à l'origine de la vision complotiste du monde vous estimez que l'entrée par le complotisme politique est la principale porte d'entrée dans l'univers complotiste et comment a été caractérisé le complotisme par rapport au à ce qu'on peut appeler les attitudes populistes bon le terme et mériterait débat et c'est c'est un terme qui est parturement j'allais dire flou enfin c'est un mot valise donc ceux qui sont intéressés pourront se rapporter se rapporter à aux travaux nombreux sur la question du populisme mais quelle corrélation a été faite là entre les attitudes populistes d'un point de vue statistique d'un point de vue statistique c'est c'était montré de manière extrêmement claire c'est à dire qu'on est capable de mesurer les attitudes populistes on est capable de mesurer les attitudes complotistes on voit qu'il ya une corrélation qui est extrêmement importante entre entre ces deux entre ces deux choses là mais la question du populisme est extrêmement importante parce que en effet ça un mot valise exactement comme la question du complotisme mais néanmoins sur le populisme on a des définitions scientifiques du terme on a des auteurs on a des chercheurs qui sont intéressés de manière extrêmement précise à cette à cette question là et le populisme c'est de dire que l'opposition qui existe désormais dans la société c'est entre le peuple et les élites et que il faudrait arriver à une autre façon de gouverner où ce ne serait plus les élites qui seraient qui aurait le pouvoir mais ce serait la population qui par elle-même devrait gouverner et donc de cette question du populisme va découler toute une idée de démocratie participative mais par exemple le mouvement des gilets jaunes c'était un mouvement populiste qui enfin dans le sens premier du premier du terme c'est à dire le référendum d'initiative citoyenne etc et ce que l'on voit c'est que on a d'une certaine manière à l'heure actuelle une prolongation du populisme en complotisme c'est à dire que le populisme considérait finalement que les élites n'étaient plus légitimes pour gouverner la population avec le complotisme c'est l'idée que les élites ne sont même plus légitimes pour parler à la population et que les informations qui sont données par ces élites là mais elles doivent être prises avec extrême avec une prudence extrême et même plutôt combattue qu'autre chose comme si le complotisme non seulement vous dites est une forme de prolongation du du populisme mais on pourrait presque dire que c'est la pointe un peu exacerbée c'est ça c'est à dire que il y a dans dans le complotisme cette idée que les la solution il n'y a même pas de solution possible parce que chez les populistes il y a une solution c'est de redonner le pouvoir au peuple complètement c'est ça le c'est ça l'idée que en fait si l'on prend la définition d'une idéologie une idéologie c'est une vision de comment le monde est et de comment il devrait être oui ça le populisme peut être considéré comme une idéologie alors pour certains c'est une idéologie fine parce que ça se lie toujours à d'autres idéologies qui est préexistante mais néanmoins on a un peu cette idée avec le populisme que vous avez une solution de comment le monde devrait être c'est à dire avec une forme de démocratie participative beaucoup plus avancée pour simplifier les choses le complotisme lui c'est pas une idéologie parce que c'est certes une vision de comment le monde est c'est à dire dominée par des élites qui sont corrompues et qui tirent les ficelles dans l'ombre mais il n'y a pas de projet de société il n'y a pas de vision de comment le monde devrait être derrière et c'est pour ça qu'on se voit enfin on voit plutôt que le complotisme se lie souvent à des idéologies qui sont préexistantes et notamment avec des idéologies d'extrême droite c'est pas c'est pas si étonnant de ça de voir par exemple que l'idée du grand remplacement justement que vous ayez ces élites européennes qui soient à l'origine du remplacement de la population européenne par une population immigrée africaine ce soit aussi prégnant dans les milieux d'extrême droite qu'on entend parler à l'heure actuelle de manière aussi importante parce que justement cette base latente de complotisme d'incrimination des élites ça va se lier à des à des rhétoriques idéologiques qui sont déjà présentes auparavant et notamment à ces rhétoriques d'extrême droite est ce qu'on est ce qu'on peut estimer qu'il existe aussi un complotisme à l'extrême gauche oui complètement vous avez mais là vous allez avoir des cibles qui sont différentes alors là le ça on va s'en prendre davantage par exemple aux grandes entreprises aux grandes entreprises qui auraient des liens avec le avec les avec l'état avec le pouvoir mais finalement c'est on se rend compte qu'on est un peu une mutation aussi de la critique qui peut être faite plutôt que d'avoir une critique du système du système capitaliste tel qu'on pouvait l'avoir dans dans l'extrême enfin à l'extrême gauche il n'y a encore pas si longtemps vous pouvez avoir dans certains milieux l'incrimination de personnes davantage que l'incrimination d'un système d'accord ou d'état je pense en particulier à la à la critique contre israël etc complètement alors vous vous dit vous dites évidemment passe passe voilà effectivement pas 55 le complotisme vision du monde qui nous entoure n'est pas pour autant une idéologie en tant que telle vous dites que c'est ça procède d'une vision chaotique du monde qu'est ce que vous entendez par cette expression vision chaotique du monde vision chaotique du monde c'est un peu ce que je disais auparavant c'est à dire une vision de comment le monde est c'est à dire justement extrêmement chaotique et extrêmement malsaine parce que dirigé par cette minorité de personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre mais aussi chaotique parce que aucun projet de société à part le fait de retirer le pouvoir à ses élites une fois que ces élites n'auraient plus le pouvoir et qu'elles ne seraient plus en capacité de de tirer ses ficelles que faire et là il n'y a aucun projet qui qui ressort de des thèses conspirationnistes le chaos c'est aussi est ce que c'est aussi par exemple sous forme de question est ce que c'est aussi un monde où les institutions ont été souvent attaqués remises en cause déstructuré est ce que c'est ça aussi une vision chaotique du monde un monde qui serait désinstitutionnalisé je pense aux travaux de françois dubé dans ses rapports dans le rapport de la société aux institutions oui en fait c'est c'est une vision complètement destructrice des institutions et des rapports de force existants sans avoir de réel projet de construire d'autres rapports de force et c'est justement là où ça diffère profondément du populisme parce que le populisme vous aviez aussi cette idée de remise en cause extrêmement profonde de la façon dont les institutions fonctionnent mais avec derrière une vraie vision de comment les choses devraient être avec à nouveau davantage de démocratie participative quelque chose de beaucoup plus horizontal dans la vision du monde complotiste vous avez vous n'avez pas tout ce versant là et c'est là où c'est extrêmement différent et c'est aussi extrêmement dangereux parce que vous c'est quelque chose d'uniquement destructeur de l'ordre actuel sans avoir de projet de reconstruire quelque chose de différent et qui serait éventuellement plus positif voilà vous employez même l'expression de vision politique dégradée alors vous vous posez la question et ça c'est tout à fait passionnant la question du passage à l'acte mais comment le passage d'une vision complotiste à l'action se réalise-t-il vous dites qu'il faut un détonateur on pourrait presque dire jean paul sartre emploie cette dichotomie entre les soucis profonds et les causes occasionnelles quel est-il ce détonateur et pour quelles raisons la violence est elle toujours très proche en fait il faut bien considérer que le complotisme c'est une sorte de continuum c'est à dire que vous c'est pas une opposition entre le blanc et le noir entre des personnes qui seraient pas complotistes et d'autres qu'ils seraient vous avez des personnes qui ne doutent pas qui croient en toutes circonstances ce qu'on leur dit que ce soit dans les médias que ce soit chez les politiques puis vous en avez d'autres qui vont douter dans quelques circonstances particulières et puis finalement quand vous quand vous rentrez encore davantage dans cette logique vous pouvez adhérer à une vision complotiste du monde en toutes circonstances donc il faut bien voir qu'on a cette espèce de continuum et que du coup comme vous le disiez vous allez avoir des éléments qui sont qui sont déclencheurs des qui vont susciter un passage à l'acte et c'est là où on peut avoir une un versant qui est plus psychologique dans cette approche conspirationniste de voir que c'est par exemple la peur qui peut être suscitée à un moment donné le fait de considérer qu'on est dans une situation qui qui est trop bouleversante et que les explications qui sont données qui sont officielles mais elles ne sont pas convaincantes parce que bien souvent elles ne sont pas à la mesure de la catastrophe qui nous arrive et c'était exactement ce que l'on a pu voir au moment de la crise du covid parce que on avait on savait pas forcément pourquoi on était dans cette situation parce que c'était un un pangolin qui est à l'origine d'une situation où deux tiers de la population est confinée c'est comme la population mondiale est confinée c'est quand même bon c'est quand même dur à valer d'une certaine manière donc pour ces pour ces personnes là qui vont rechercher des causes qui sont à la hauteur des événements ah non il faut qu'il y ait un responsable il faut qu'il y ait un bouc émissaire à cette situation là ça c'est un trait psychologique qui est assez fortement reconnu et donc c'est ces événements là qui peuvent entraîner le fait de de faire passer des personnes qui simplement douter un petit peu des événements de ce qu'on leur disait à des personnes qui vont un petit peu sombrer dans le conspirationnisme alors c'est sûr on a déjà eu l'occasion de de présenter dans le cadre des des vidéos de molin des ouvrages liés à l'histoire des pandémies et à regarder la question les questions sanitaires sur le temps long vous l'avez dit vous même antoine on voit très vite apparaître la figure du bouc émissaire ou des boucs émissaires des responsables et vous dites d'ailleurs pas 73 vous le dites les questions sanitaires ont toujours été des sujets entre guillemets favori un très bon terreau un engrais favorable pour pour que les théories complotistes pousser et et se développe est ce que la covid 19 a pas non plus révélé autre chose c'est à dire qu'on a eu à la fois le terreau sanitaire si je puis dire et puis un contexte de mondialisation parce que d'une certaine façon la mondialisation ça par exemple permis l'émergence de notions comme big pharma etc c'est à dire en fait un élément de conviction comme quoi tout cela c'est bien à l'échelle de la planète c'est ça oui complètement le complotisme ça naît aussi sur l'idée qu'on a qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui est en train de se passer donc pas de contrôle par rapport à des événements tels que la pandémie mais également pas de contrôle par rapport aux aux institutions qui sont qui dominent un petit peu les choses qui peuvent se passer dans la société et justement cette idée de globalisation ça crée des acteurs qui sont beaucoup plus puissants qui paraissent plus lointains et qui du coup paraissent aussi beaucoup plus dangereux et c'est pour ça en effet que vous voyez la figure de big pharma qui revenait souvent dans le discours dans le discours conspirationniste c'est cette espèce de de géant ce qui n'aurait pas forcément de visage et qui serait d'autant plus difficile à contrôler qui serait pas situé sur le territoire mais qui serait capable de bouger d'un territoire à un autre ça crée davantage de peur et ça crée justement un terreau qui est encore plus fertile pour ces théories conspirationnistes est ce qu'il ya des sociétés qui sont plus j'allais dire pardon pour le barbarisme complotistes aux sensibles ou j'allais dire philo complotistes que d'autres en fait si l'on si l'on prend bien en compte que la variable décisive pour adhérer aux théories complotistes c'est le niveau de confiance dans les institutions on peut se rendre compte derrière que plus le taux de confiance dans ces institutions est élevé moins vous allez avoir de théories conspirationnistes et c'est notamment pour cela que les pays nordiques c'est plutôt des phénomènes qui sont assez marginaux parce que vous avez cette forte confiance dans les institutions politiques dans les institutions même de manière beaucoup plus générale qui fait que si vous ne doutez pas de leur bonne volonté forcément vous allez également moins avoir tendance à remettre en cause leurs discours je rappelle quand même pour l'information de ceux qui nous regardent celles et ceux qui nous regardent que la grande enquête longitudinale si je puis dire le suivi du niveau de confiance fait par les gens du sévit pas enfin le centre d'études de la vie politique française de sciences po sur 2009-2019 c'est tout à fait passionnant montre que quand on prend 15 alors institutions organisation au sens très large parce que dedans il ya exemple les médias ou les partis politiques au plus haut on a les hôpitaux 77% l'armée 77% même la police 1 70% la justice par exemple 41% de confiance 1 juste après l'église 42% et puis le plus bas 25% les médias et 12% les partis politiques donc c'est bien ce que vous disiez je crois qu'en france il ya globalement un doute généralisé qui se retrouve dans les enquêtes de ce qu'on appelle survie value ces enquêtes de surveillance des valeurs juste pour rebondir juste pour rebondir là dessus en effet on se rend compte qu'en france le problème c'est un problème de confiance dans les institutions politiques c'est à dire que quand on prend les institutions de services publics il ya il ya un niveau de confiance qui est extrêmement élevé vous parliez des hôpitaux c'est totalement le cas l'école aussi vous avez un taux de confiance qui est très élevé néanmoins quand vous passez sur le versant politique que ce soit les partis politiques que ce soit même l'institution présidentielle où vous avez globalement un tiers des français qui a confiance dans l'institution présidentielle pas dans le président mais dans l'institution en elle-même vous voyez que c'est c'est là où il se situe le problème et quand vous prenez justement cette évolution un petit sur le temps long vous constatez que vous avez une baisse de cette confiance dans dans les institutions politiques et étant donné que c'est cette confiance enfin c'est plutôt cette défiance dans les institutions politiques qui est le terreau pour les théories conspirationnistes ça explique pourquoi on a cette montée à l'heure actuelle de ce phénomène qui a pu se voir de manière aussi flagrante au moment de la pandémie alors ce qui est vraiment passionnant dans votre travail en particulier partir de la page 79 80 vous expliquez que le complotisme entraîne une radicalisation du débat public mais cela des deux côtés du côté de celui que vous appelez les élites installées en fait pour faire court pro pro gouvernemental mais mais pas 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 pro macronienne mais comme vous dites inquiets pro gouvernement quel qu'il soit et du côté des extrêmes et vous citez même éric zemmour qui a titré l'une de ses chroniques dans le figaro à avant qu'il qu'il qui le candidat à la candidature le le complotisme ce mot des élites pour disqualifier toute critique alors à votre avis est ce qu'il existe un est ce qu'un dialogue est possible entre un acteur qui explique le monde par une succession de complots il est un acteur qui réfute cette cosmogonie et la violence n'est-elle pas inévitable dans la mesure où tous les arguments opposés n'ont aucune forme de correspondance c'est à dire d'une certaine façon les acteurs ne sont pas la même altitude je dis pas qui est au dessus de l'autre mais ils parlent pas même langage exactement donc c'est ça c'est de l'osolalie là elle a elle a pour effet de de faire que le complotisme je parlerai après un peu à la goffman est un stigmate c'est ça maintenant oui complètement c'est là où vous avez cette sorte de polarisation de la société sur cette question complotiste parce que vous avez des personnes qui vont justement douter en toutes circonstances de des événements et puis vous avez aussi les personnes qui sont plutôt du côté des élites de des gouvernements en place qui vont aussi avoir tendance de manière extrêmement importante à discréditer tous les mouvements d'opposition en les qualifiant de complotistes ce qui fait qu'on arrive dans une situation où les personnes ne sont plus capables de parler les unes les unes avec les autres et c'est là où ça provoque quand même une sorte de danger pour la pour la démocratie parce que la démocratie ce n'est pas l'idée qu'on devrait tous avant qu'on a tous les mêmes opinions et qu'on pense tous la même chose c'est au contraire l'idée que on a des opinions qui sont divergentes on a des intérêts qui sont divergents mais que néanmoins on a un cadre dans lequel on peut régler ce conflit de manière pacifique et avec la montée du complotiste des deux côtés du complotisme et de l'anti complotisme justement vous ne trouvez plus ce cadre de discussion qui est nécessaire justement pour pouvoir régler les conflits et c'est là où c'est extrêmement dangereux vous citez le témoignage de marque qui dit ce que les gilets jaunes ont bien montré c'est que pour tordre le cou à ce pouvoir il n'y a que la rue le vote ça ne sert à plus rien alors vous l'avez dit tout à l'heure antoine un tiers de la population n'a plus confiance en institution présidentielle 31% des personnes interrogées par ailleurs ne sont pas d'accord avec le fait que les élections en france sont organisées de manière suffisamment transparente et sûr pour éviter les tricheries et assurer la sécurité des votes et donc vous dites de manière résumée un tiers de nos compatriotes doute de la légitimité de l'élection bon si par exemple il y aura un président qui va être élu à l'issue du du 24 avril enfin au soir cette présidente ou ce président peu importe le nom risque d'être élu avec une assez forte abstention elle a été de 25% au deuxième tour de 2017 on peut imaginer qu'elle risque d'être supérieure en plus élu dans des conditions qui seront en pourcentage des suffrages exprimés moins importante que 66% pour emmanuel macron en 2017 ça veut dire qu'un président ou une présidente peut être élu cette fois ci avec 25% des inscrits alors que c'était 44% pour emmanuel macron en 2017 c'était 39% pour françois allemand par rapport aux inscrits en 2012 et 43% pour nicolas sarkozy en 2007 cette faible assiette électorale si je puis dire à votre avis c'est c'est un des dangers les plus importants et une des conséquences de la de cette montée du complotisme et des anticomplotisme oui complètement le fait que de plus en plus de personnes n'aient plus confiance dans les institutions politiques ça les pousse à l'abstention et ça les pousse à voir finalement ce rejet de la politique institutionnalisée et une autre façon de s'exprimer c'est à dire que c'est des personnes qui vont pourtant faire de la politique qui vont croire en la politique mais pas dans la politique institutionnalisée et c'est pour ça qu'on peut voir que des mouvements d'opposition comme les gilets jaunes ça peut rencontrer une un succès extrêmement important alors qu'à côté de ça vous avez effectivement cette montée globale de l'abstention dans toutes les élections jusqu'à présent hors élections présidentielles c'est à dire qu'on restait et municipales et municipales avant le covid oui on restait dans des niveaux en tout cas quand vous regardez l'évolution globale de de l'abstention dans les élections vous avez cette élection présidentielle qui est quand même encore qui mobilise une part extrêmement importante de la population parce que bon les gens se disent c'est le moment c'est mon c'est le moment pour s'exprimer et donc voilà après pendant cinq ans je laisse faire mais là je vais dire je vais dire mon mot c'est mon c'est mon moment là le risque c'est d'avoir aussi une augmentation de cette abstention au moment de au moment de la présidentielle avec des personnes qui ne croient plus alors dans les projets politiques qui leur sont présentés mais également plus dans la légitimité du scrutin et qui ont un peu l'impression que les dés sont pipés d'une certaine manière et donc à partir de là qui vont plutôt se dire bon voilà de toute manière ça va rien changer à ma situation en plus je peux pas avoir confiance ni dans ces institutions ni dans le processus démocratique je vais rester chez moi et si par contre je peux m'exprimer à un moment donné du quinquennat de manière directe via des mouvements d'opposition dans la rue là je le ferai alors il y a une dimension qui est très importante pour que le complotisme prenne corps si je puis dire c'est le rapport à la technique ou à la technologie vous dites que désormais quatre français sur dix considère que le progrès technologique est plutôt nocif et vous montrez bien le lien entre le complotisme c'est la progression du complotisme et là et la perte de confiance dans dans la technique par exemple vous vous évoquez la corrélation faite entre les pour les anti vaccins entre le vaccin et la 5g le vaccin permettrait d'inoculer des nanoparticules qui nous feraient en quelque sorte acquérir la 5g voilà bon j'allais dire depuis le gare morin et ses travaux sur la rumeur d'orléans des années 70 on sait bien que pour qu'une rumeur prenne corps il faut qu'il y ait un semblant mais plus qu'un semblant mais une forme de réalité pour que ça puisse accrocher bon on peut pas nier qu'il ya eu des scandales sanitaires aussi bien quand on dit sanitaire l'amiante par exemple pendant pendant des années le distilben par exemple pour les femmes enceintes qui a provoqué des tragédies de 48 à 77 et puis plus récemment le médiateur des laboratoires serviers qui ont été qui ont fait scandale est ce que l'on peut imaginer que ce rapport à la technique qui est un rapport pour le coup là encore dégradé puisse puisse s'améliorer mais j'ai envie de dire même plus que ce rapport à la technique c'est un peu ce rapport à l'action des élites de manière générale alors les élites économiques là sur justement sur ce plan des laboratoires pharmaceutiques vous pouvez aussi prendre l'exemple de la corruption qui peut y avoir dans les milieux politiques ce genre de choses les problèmes de collusion entre certains grands médias et des intérêts économiques qui fait que c'est une base qui est extrêmement concrète pour ne plus avoir confiance dans ces différentes institutions et par exemple c'était intéressant au moment où les vaccins contre le covid ont été annoncés on voyait assez concrètement que les femmes doutaient davantage que les hommes concernant le concernant ces vaccins et disait bon moi je vais peut-être attendre un petit peu avant de me faire vacciner mais une des explications à ce phénomène là c'est de dire que les femmes ont été beaucoup plus touchées par tous les par tous les scandales médicaux qu'il y a pu avoir et vous venez vous venez de les citer et donc du coup c'est pas forcément étonnant qu'elle soit dans cette posture de doute par rapport à un nouveau médicament par rapport à un nouveau traitement que qu'on leur apporte donc effectivement la confiance à partir du moment où vous la perdez extrêmement difficile de la faire revenir et on peut justement enfin c'est là où il faut se méfier un peu des discours anticomplotistes simplistes qui disent que il n'y aurait aucune réalité afin les théories complotistes s'appuieraient sur rien si elle s'appuie sur des événements qui sont extrêmement concrets qui sont extrêmement vrais et à partir du moment où vous resterez pas de manière globale cette confiance entre les citoyens et leurs différentes institutions vous aurez beau critiquer de caricaturer aussi dans certaines circonstances les complotistes ça c'est pas là que vous arriverez à changer fondamentalement les choses alors d'autant que vous le montrez là aussi très de manière très pertinente je pense à partir de la page 110 vous vous expliquez que lorsque les institutions se grippent au sens mécanique presque quand elles coincent les dysfonctionnements les dysfonctionnements constatés ou les scandales réels sont réutilisés par la théorie complotistes pour créer une rhétorique où ce n'est plus la structure qui pose des problèmes mais des acteurs individuels ça c'est très intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de rapport dubitatif ou de rapport non confiant aux institutions en réalité si je vous ai bien lu vous dites que les complotistes s'attaquent davantage à des personnes qu'aux structures est ce qu'on peut dire que le point de vue là ça fait pas des révolutions ça parce que la révolution c'est dans le sens presque historique et marxiste c'est bien un travail sur la structure est ce que le complotiste est conservateur à ce niveau là complètement dans le sens où on voit que voilà vous allez avoir des figures qui pour les complotistes posent problème par exemple c'est la figure de bill gates qui ressort extrêmement souvent dans la rhétorique complotiste mais ce n'est plus des remises en cause globales du système de la façon dont les institutions s'articulent dont les pouvoirs s'articulent dont l'économie fonctionne et c'est là où ça rejoint de manière extrêmement forte ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté idéologique c'est à dire que on n'est pas dans une idéologie de comme on n'est pas dans une idéologie puisqu'on n'est pas dans une vision de comment le monde devrait être on va seulement chercher des boucs émissaires à la situation qui paraît intolérable à l'heure actuelle les boucs émissaires sont des élites les plus visibles mais derrière on n'a aucun projet de société de contre société qui est proposé avec ces théories conspirationnistes ça est ce que ça permet où est ce que est ce que mon raisonnement est biaisé est ce que ça permet de trouver une des explications au niveau de haine exacerbée que génère emmanuel macron le niveau de haine d'emmanuel macron il peut s'exprimer par plusieurs choses mais ça peut justement s'exprimer par ce dont on parlait tout à l'heure le problème de légitimité dans le des personnes qui sont élues parce que vous avez un système politique à l'heure actuelle et pour moi c'est une des raisons pour laquelle vous allez avoir autant de personnes qui peuvent rentrer dans des théories conspirationnistes qui qui finalement produit une légitimité qui est assez faible parce que ce système à deux tours de l'institution présidentielle fait que bon si vous prenez le second tour de l'élection de 2017 vous enlevez les personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale vous enlevez les personnes qui ont voté blanc ou qui ont voté nul vous enlevez celles qui ont voté pour marine le pen et puis parmi celles qui vont voter pour emmanuel macron vous enlevez celles qui disent j'ai voté pas pour macron mais contre le pen il vous reste 6% du corps électoral mais ça c'est pas sauf que ce raisonnement pardon Antoine il vaut pour il vaut pour tout le monde non mais il vaut aussi pour les élections précédentes oui complètement il vaut aussi bien pour Hollande que pour Sarkozy et je suis pas persuadé que si vous prenez la présidentielle de 65 compte tenu de ce qui s'est passé en particulier en Algérie en 62 pas persuadé que l'assiette électorale du général de Gaulle soit beaucoup plus lourde non c'est vrai ça c'est vrai mais néanmoins vous avez également ce ce rapport beaucoup plus distant aux institutions politiques qu'auparavant ce côté beaucoup moins déférent justement par rapport aux institutions et ce moindre respect finalement de la règle du jeu telle qu'elle est présentée c'est à dire que les personnes qui s'estiment peu représentées dans les institutions politiques actuelles ça fait d'une certaine manière qu'ils vont avoir tendance à ne plus accepter ces règles du jeu et la différence aussi c'est qu'on a un vrai émiettement du champ politique à l'heure actuelle qui était moins vrai auparavant c'est à dire que c'était Maurice Duverger qui parlait de ce fameux quadrille bipolaire avec deux parties de gauche et deux parties de droite et avec des reports de voix qui étaient assez évidents entre les parties de gauche et les parties de droite ce qui faisait que même si c'était pas forcément des personnes qui avaient voté pour vous au premier tour vous aviez quand même une certaine proximité en termes idéologiques qui était beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle ce qu'on remarque aujourd'hui c'est que finalement on va arriver avec une personne qui va être élue président de la république avec des pouvoirs qui sont extrêmement importants avec derrière des élections législatives qui sont beaucoup moins investies par les citoyens et qui sont surtout qui sont un peu des élections de confirmation de l'élection présidentielle dans la forme actuelle ce qui fait que vous reposez sur une assiette électorale qui est réduite et en plus avec des personnes qui en dehors de cela vous sont clairement opposées J'avance parce que le temps passe alors on pourrait évoquer vous avez un passage qui est tout à fait passionnant sur l'affaire Raoult et en particulier sur la légitimité des instances officielles scientifiques parce qu'on a parlé des politiques, des institutions politiques, économiques et on pourrait, donc je renvoie le lecteur à cela je voulais vous faire réagir sur une phrase que vous écrivez, page 167 le passage de la croyance dans une fake news à une croyance complotiste n'est pas forcément immédiat là encore qu'est-ce qui permet la transmutation ? vous pouvez croire à une fake news à un moment donné sans pour autant rentrer dans cette vision du monde dans cette vision du monde complotiste et c'est à nouveau cette idée que le complotisme c'est une sorte de continuum et que vous pouvez parfois être amené à croire dans une fausse information mais ça ne fait pas forcément de vous un complotiste parce que voilà c'était à un moment donné sur un sujet particulier bon ça s'est passé comme cela mais c'est pas pour ça qu'en toutes circonstances vous allez croire à toutes les fausses informations et rentrer dans cette logique conspirationniste qui est de remettre en toutes circonstances en cause la parole des différentes élites politiques médiatiques et économiques si vous récidivez j'allais dire si vous commencez à croire à une, deux, trois, quatre oui là c'est là où ça devient plus problématique c'est là qu'il faut consulter exactement c'est de l'humour alors votre dernier chapitre est vraiment très intéressant parce que ce n'est pas du tout les recettes parce que je ne voudrais pas que ça soit résumé à cela ou en tous les cas vos propositions il est intitulé approfondir la démocratie vous ne proposez pas de solution miracle mais vous dites qu'il doit y avoir une réforme massive des institutions sur deux plans au niveau de la démocratie représentative et en apportant de forts mécanismes de démocratie participative d'autre part donc si je pousse un peu votre raisonnement vous pensez que la situation n'est pas totalement désespérée et qu'il peut y avoir des correctifs au moins à la trajectoire qui pour la France semble quand même assez j'allais dire pessimiste quoi oui en fait la plupart des personnes qui s'intéressent à cette question complotiste vont mettre l'accent sur les réseaux sociaux en disant on voit assez clairement que plus vous vous informez sur les réseaux sociaux plus vous allez avoir tendance à adhérer aux théories complotistes donc en gros il faut avoir un travail de modération des réseaux sociaux supprimer les contenus complotistes et en gros comme si le complotisme c'était un virus qu'on attraperait en ligne et qu'il faudrait donc purger un peu internet des théories complotistes et tout irait mieux sauf que c'est clair qu'il y a une corrélation entre le fait de s'informer en ligne et le fait d'adhérer aux théories complotistes sauf que ce que la recherche a montré de manière extrêmement claire également c'est que la relation est dans le sens inverse ce sont des personnes qui de base adhèrent à une vision du monde complotiste et qui se disent je vais du coup aller rechercher mes informations autre part que dans les médias traditionnels et je vais trouver une communauté de personnes qui croient la même chose que moi sur ces réseaux sociaux donc finalement si on essaye seulement de traiter le problème au niveau des réseaux sociaux on manque quand même un point essentiel c'est que la question complotiste elle n'est clairement avant en plus de ça cette question de la modération des contenus en ligne ça pose toute une série de questions éthiques qui est légitime pour dire que tel contenu est complotiste et qu'il faut le supprimer est-ce que ce n'est pas problématique justement que les grands détenteurs de réseaux sociaux aient ce pouvoir-là est-ce que ce n'est pas une atteinte à la démocratie et puis autre chose qui est aussi extrêmement fort à ce niveau-là c'est qu'on voit que plus vous supprimez des contenus complotistes en ligne plus ça renforce la rhétorique complotiste parce que c'est bien la preuve pour eux que justement il y a bien un pouvoir qui est en train d'essayer de les empêcher de s'exprimer et puis en fait on se rend compte que c'est tellement une hydre sur les réseaux sociaux que quand vous supprimez un contenu à un endroit il réapparaît le lendemain sous une forme différente et c'est ce qui s'était passé par exemple avec le documentaire Hold Up donc vous parlez dans le livre oui où justement c'est à partir du moment où les plateformes se sont mises à le supprimer que vous avez au contraire une augmentation considérable du visionnage parce que les personnes se disaient il faut le visionner très rapidement il ne va plus être disponible et c'est bien la preuve qui dérange etc donc sur toute l'idée qu'il faudrait avoir une action en ligne que ce serait modérer les contenus en ligne ce serait la réponse au complotisme je suis extrêmement sceptique pour dire le moins par rapport à cette vision là il faut au contraire traiter le problème beaucoup plus à la source et la source c'est cette question de confiance des citoyens dans leurs institutions et c'est un peu la trame de notre discussion depuis tout à l'heure et donc justement pour ramener de la confiance dans les institutions il faut pouvoir avoir des espaces d'expression qui sont beaucoup plus présents qu'auparavant et justement au niveau de la démocratie représentative moi mon idée c'est que vous avez les élections législatives à l'heure actuelle qui sont comme on le disait tout à l'heure des élections de confirmation de l'élection présidentielle alors pourquoi pas justement coupler les deux élections en même temps pour faire en sorte justement que les personnes puissent voter en même temps pour la présidentielle et pour les législatives en donnant finalement leur vrai avis et pas seulement en confirmant ce qui s'est passé à la présidentielle et sur l'autre versant celui de la démocratie directe oui on voit clairement que on n'est plus dans le même rapport aux institutions on n'est plus dans la même vision de la politique qu'il y a même encore 10 ans ou 20 ans où les personnes étaient différentes par rapport aux institutions elles acceptaient que ce soit des élites que ce soit des élites politiques des partis politiques qui aient le pouvoir de décision à chaque moment non, là on est dans une situation où la population veut participer beaucoup plus directement et beaucoup plus régulièrement par elle-même à la vie de la cité et c'est pour ça qu'à mon avis quand on voit que le mouvement des gilets jaunes a pour première revendication au bout de deux semaines le référendum d'initiative citoyenne alors que c'était né seulement de la contestation d'une taxe contre les carburants on peut se dire quand même qu'il y a quelque chose à ce niveau-là et qu'il y a une envie de participation de la population et à mon avis des mécanismes de démocratie directe ça permettrait d'avoir une sorte de d'apporter une respiration démocratique dans la situation actuelle et que cette respiration démocratique ça apporterait de la confiance dans les institutions et si confiance dans les institutions il y a forcément il y aura moins de croyances dans les théories complotistes On peut aussi imaginer qu'il faudra peut-être une période de latence parce qu'actuellement on sait bien qu'une question posée à un référendum la réponse n'est pas tant la réponse à la question qu'une réponse à celui qui pose la question Complètement Ce qui pose des problèmes aussi sur la dénaturation du produit référendaire si je puis dire Complètement Et mais c'est pour ça qu'il y a aussi toute une série de travaux qui s'intéressent par exemple à d'autres formes de référendum des référendums qu'on appelle délibératifs c'est-à-dire que vous allez avoir avant que la question soit posée toute une phase de délibération qui va être prise pour justement qu'on pose vraiment les termes du sujet qu'on s'intéresse vraiment à la question en elle-même et que justement on n'est pas ce côté plébiscitaire dans le référendum qu'on pouvait avoir auparavant Écoutez Merci beaucoup Antoine pour cet échange et pour ce voyage en terre complotiste On aura compris que c'est pas simplement qu'en terre complotiste c'est un voyage sur terre puisque ça aborde effectivement différents aspects de la question Merci beaucoup et bonne lecture Merci à vous Au revoir Au revoir Antoine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada